Donc, j'ai dit qu'on va mettre un facteur, on a le polynôme 15x3-25x2 plus 10x. Donc, vous voyez que les chiffres sont longs, on va factoriser pour avoir les chiffres plus petits. Ainsi, si nous prenons les chiffres de devant, de devant variable, 15x2-25x2 et plus 10. Plus 15x2-25x2 et plus 10. Si nous voulons chercher fourni, nous allons chercher quel est le chiffre qui peut diviser les trois amèles. La musique, on va chercher le papier fourni sur 15x2, on va le décomposer. On va le décomposer et on va décomposer tous les trois pour trouver le même chiffre qui se répète. Une fois que 15, c'est 5 multiplié par 3. 25, alors en disant moins 25, c'est 5 multiplié par moins 5. Et 10, c'est 5 multiplié par moins 5. Donc, nous voyons que nous avons le sec qui se répète souvent. C'est commun. OK? C'est commun. Donc, c'est le plus grand commun. On peut diviser les trois amèles. Le plus grand commun facteur. Donc, nous avons trouvé ce facteur qui est sec, retenu, retenu ce facteur. Maintenant, nous allons faire la même chose pour les variables. Nous avons pour x3, x2, x, trois variables qu'on a eues. Donc, on va trouver qui est le variable, paroles, variables, variables qui va attribuser les trois en même temps. OK? On va trouver ce que c'est x. Le x est commun pour les trois. Et puis, là, c'est facile à faire. Donc, nous avons premièrement 5. Nous avons trouvé 5. Nous avons trouvé x. On l'aime ensemble. C'est 5x qui est le facteur. Donc, maintenant, le polynorme, on peut la mettre sous forme de facteur. On peut le mettre sous forme de facteur. Donc, maintenant, tout ce qu'on a autour de le circuit, on va prendre chaque quartier. Le polynorme, il va utiliser par ce nom. Et 15x, souvent, divisé par 5x, ça, c'est comme le bouillon. On l'aimait pour trouver le... C'est comme un processus, un processus pour arriver à quelque chose. 15x divisé par 5x, moins 25x2 divisé par 5x, plus 10x divisé par 7x. OK? Ça ne dérange pas quand on divise les mêmes parties par le même nombre. Ça ne dérange pas le polynorme. So, ça ne va pas le déranger. On va trouver le même résultat. So, cela veut dire, maintenant, l'autre qu'on divise, OK? On va éliminer. X est en bas, mais on a x2. On divise, on reste x2. 15x et on divise cela aussi. 15x est en 5x, moins 3x2. Pour cela aussi. 25x est en 5x, moins 5x. Conservez votre moins. Et puis, x, x2 par x, on divise. Et les deux, les restes x. Vous voyez, on élimine x. On va, on a x. Donc, x est en 5x. On divise ce x. Et 10, si c'est en 5x, nous voyons que cela nous donne 2. So, et x, x est en 5x, nous les deux, on les elimine. On les elimine comme ça. Poum, poum. Et puis, il vous donne plus de 1. On va élimine. Toi, x2, moins 7x, plus 2. Je ne vous mets pas le moins ce qu'il y a ici. Et si je ne veux pas. Et maintenant, nous n'avons pas oublié le but de polynorme tel que l'on a eu. Et bien, on va le factoriser. On va le mettre sur le facteur. Nous connaissons 5x qu'on a trouvé. Nous connaissons le facteur. Et nous voyons comme le diviseur. So, nous mettons le facteur. Et nous allons le faire et reproduire la même chose. 5x, si on multiplie par 5 par 3, alors 15, on peut produire le doigt ici. Et x multiplié par, si nous pouvons x multiplié par x2, on va retrouver x3. Donc, ce qui serait encore pour le second, si on multiplie 5 par 5, ça va nous donner 5. Et x, si on multiplie par un autre x, ça va nous donner 2. On sert de votre ingresse. Et maintenant, si on multiplie 5 par 2, on nous donne 10. Et puis, on remet le x ici, à sa place. Parce que le 2 sera multiplié par 5x. Pas seulement par 5, par 5x. So, on remet ici. So, voilà, on a factorisé. Qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? Bien sûr.